bonjour ils sont ils sont timides visiblement et donc aujourd'hui on a décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent puisqu'on va avoir une autre une autre conférence avec avec philippe il semble que c'est demain d'ailleurs c'est demain oui et on va on va étudier un peu plus la construction la construction d'un personnage à travers à travers la voie et à travers plein d'autres choses et on s'est dit tous les deux que ça pouvait être sympa mais tout simplement d'interagir avec vous donc en quelque sorte toutes les questions que vous pouvez vous poser sur les différents rôles de philippe de toute façon tu vas te présenter un petit peu aussi tout de même je vais te faire travailler un petit peu au final et puis après toutes les questions que vous voudrez lui poser sauf le numéro de sa carte bleue j'ai pas réussi à l'avoir et bien écoutez vous pourrez lui poser il n'y a pas de souci à ce niveau là c'est parti et bien je suis ravi d'être là c'est un grand plaisir de partager ces moments là avec vous voilà je suis comédien depuis 92 et j'ai commencé le doublage en 93 par le plus grand des hasards comme les choses font bien arrive bien comme ça dans la vie et puis progressivement je suis passé de rôle en rôle et on m'a confié des personnages de plus en plus intéressants et de plus en plus riches voilà est ce que oui tu as parlé du projet de table ronde qu'on a demain est ce que moi ce qui m'intéresserait c'est d'avoir une interaction avec vous sur le est ce qu'il ya des graphistes parmi vous qui travaille sur sur des projets est ce que vous avez des travaux d'écriture en cours qu'on puisse profiter de cet échange pour aborder non pas que le personnage mais le personnage au sein d'une oeuvre qu'on voit un petit peu comment la voix peut être utile à à l'élaboration d'un personnage même je vois les les gens qui délirent en cosplay c'est absolument dingue comment votre voix peut peut vous servir à à rentrer plus profondément dans un personnage voilà donc on peut on peut interagir n'hésitez pas parler de vos envies de vos de de vos projets je crois que ça fait partie du métier quoi voilà du coup toi philippe au niveau un petit peu des des voix célèbres que tu as interprété est ce que tu peux nous en parler un peu plus nous dire j'ai eu le bonheur d'être casté pour le premier batman en 2005 sur donc christian bell et après très régulièrement comme c'est un comédien protéiforme qui qui va vous le savez aussi bien dans the fighter que dans vice use vraiment de son instrument sont tout son organe tout son corps il use de tout pour explorer ses personnages et et donc à chaque fois on quant à un film arrive en france on propose de faire des essais dessus pour prendre le temps de construire une voie construire aller dans le travail qu'il a déjà élaboré pour le servir au mieux et il s'avère que à chaque fois ça marche assez bien donc je suis plutôt content et tu as fait aussi un autre super héros dans un sens aussi enfin un autre anti héros on peut dire ça c'était marrant c'était plutôt dans ma carrière james franco sur harry osborne dans dans la trilogie des bat des superman et les spiderman j'ai dit quoi ah ouais mais c'est c'est toujours pour narguer c'est batman c'est s'il n'argue pas superman ça ça va jamais le faire quoi donc il lui prête même d'autres noms et ouais c'était 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 le tout début de ma carrière dans le doublage donc j'étais vachement intimidé quoi et mais bon ça marchait assez bien j'aime bien ce comédien james franco qui est très spontané très vif j'ai eu le bonheur de le doubler après dans d'autres films et où là la performance d'acteur était vraiment à son à son paroxysme comme par exemple 127 heures vous l'avez vu il y en a beaucoup qui l'ont vu ouais pendant une heure vingt il est face caméra dans une grotte donc tout est subtil dans le jeu tout est est vraiment très très organique donc ça j'adore ce genre de comédien où faut faut vraiment faire vibrer les choses et être dans une incertitude absolue et quand le rouge s'allume la salle l'auditorium s'éteint faut se jeter et arrive la vie arrive quelque chose qui est totalement inattendu bien sûr dans les contraintes techniques du doublage qui sont les labiales la respiration de l'acteur original donc faut rentrer dans ces contraintes techniques là mais tout en se laissant vivre et et ça crée des accidents de vie des comme dans la vie quoi des accidents de phrases de paroles et ça crée une 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 authenticité quelque chose qui est qui est vraiment sensible on l'entend quoi et ça j'adore travailler sur des comédiens comme ce gars là parce qu'ils sont pas monolithique il y a rien de de stable et ça c'est vraiment kiffant pour se rafraîchir la mémoire je vais te proposer de lancer un petit extrait de spiderman 2 avec une scène qui est bien particulière au final c'est une scène de révélation donc là du coup alors c'était un des premiers rôles au final philippe c'était une des premières fois où on me confiait un rôle un peu solide j'avais le premier que c'était un film assez marrant les petites vues c'était tarzan il a cité perdu avec casper von djenne et c'était vraiment autre chose quoi mais voilà c'est ce qui est hyper excitant dans notre métier c'est que un directeur artistique reçoit un film il vous propose sur la distribution en sentant qu'il va se passer un truc et et des fois ça se passe bien ça se passe un peu moins bien bon voilà et donc voilà je suis arrivé sur james franco mais c'est ses performances sont sont rien par rapport à ce qu'il fait après dans des films comme 127 heures ou ou date night je sais pas si vous avez vu date night il a un rôle complètement barré il est avec sa copine il doit fuir c'est assez drôle un comédien d'instinct quoi et j'adore ce genre de mec où il faut y aller quoi c'est c'est là où à se passer quelque chose de vrai du coup comme je voulais dire on va passer sur un format table ronde et on va démarrer par des questions si vous le voulez bien donc si vous avez des questions dans la salle ben écoutez vous me faites un petit signe et puis on va vous faire passer un petit micro personne a de questions ouais allez c'est parti moi je vais faire le fainéant je vais m'asseoir tu veux que je te passe le mien ça marche bonjour 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 je vais poser une question un peu globale sur vous surtout je suis les stream vf depuis un moment et vous avez pu participer à un stream vf où vous étiez avec d'autres comédiens de doublage qui a aussi doublé batman je voulais savoir qu'est ce que ça fait d'avoir justement cette occasion de se poser d'avoir un moment où vous pouvez discuter avec d'autres comédiens de doublage qui ont aussi vécu la même chose que vous qui est doublé batman qu'est ce que c'est de d'avoir un moment comme ça pour partager ça tu parles d'un streaming avec boris rélinger et thomas roditi sur justement le personnage de batman qui qui ont tous les deux on a tous les trois doublé les batman différents les uns après les autres et bah c'est c'est ce qui est ce qui est un pur bonheur c'est qu'on nous confie des personnages comme ça qui sont qui sont des des vraies opportunités de jouer de travailler notre instrument et d'être dans dans une interprétation moi j'ai la chance d'avoir doubler un personnage qui a été construit par la relation la rencontre entre Christian Bell et Christopher Nolan ils ont vraiment construit un truc ensemble quelque chose d'authentique et de vraiment fouiller donc moi je suis rentré dans des chaussons qui étaient déjà hyper bien ficelés et ça a été vraiment un pur bonheur on a eu tout le moment pendant le casting ce qui était très compliqué c'était de trouver cette voie parce que vous le savez malheureusement à cause du piratage on a des contraintes de travail qui sont assez complexes on va pas dire compliqué mais complexes c'est à dire que on a la moitié des images ou on a un certain nombre d'images on a des séquences, on a pas toute la séquence complète donc avec le peu d'éléments qu'on avait on était contraint d'essayer de comprendre où ils étaient allés dans la construction de ce personnage et très vite il apparaissait qu'il y avait on connaissait pas encore tout le scénario il apparaissait qu'il y avait cette notion de peur et de faire susciter la peur chez l'autre donc toute cette construction de voie en fait elle est née de ça de cette obsession qu'il avait et ce traumatisme avec les chauves-souris quand il était gamin à tomber dans le puits et qu'est-ce que ça a provoqué chez lui et quand il revient et c'est toute la scène dans l'avion du premier opus quand il revient à Gotham City il a besoin de trouver un symbole quelque chose qui va faire qu'il va pouvoir endosser une autre personnalité et reconstruire cette ville telle que son père l'avait rêvé parce qu'il est toujours dans le projet de son père et donc lui vient l'idée de ce symbole de la chauve-souris qui vient d'un vrai trauma donc cette voix, cette colère, cette rage qui est au fond de lui elle est vraiment organique et cette voix arrive de ça donc là c'était toute une construction technique il n'y a aucune modification électronique à la voix il n'y a pas eu de pitch de bidouillage sauf une seule scène quand le psychiatre a donné des neuroleptiques à tout le monde et qu'il voit Batman qui est totalement dégoulinant là ils ont poussé les curseurs à fond et c'est le seul moment où il y a une modification voilà pour appuyer les propos de Philippe du coup on va passer à un petit extrait justement de Batman Begins notamment une scène où il rencontre Rachel en tant que Batman attendez vous risquez votre vie dites moi au moins votre nom qui que je sois au fond de moi je ne suis jugé que par mes actes Bruce alors du coup est-ce que est-ce qu'on peut faire un lien justement avec ce que tu disais sur cette scène avec un Batman Bruce qui embrasse complètement son destin au final est-ce qu'il y a des grands 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 dingues de ce premier repuce ici dans la salle et qui l'ont vu une trentaine de fois super donc vous avez remarqué ici que la voix n'est pas la même qu'ailleurs il est face à Rachel Rachel c'est sa grande histoire d'amour et c'est le gros problème auquel il doit faire face à cet instant là et il le sait qu'il y a un moment où il va falloir lui dire que c'est fini que ce n'est pas possible parce qu'il a assumé autre chose et là donc il est mezzo entre les deux il n'y arrive pas il n'arrive pas à cacher c'est pour ça qu'elle dit Bruce elle croit elle commence à piger que ça pourrait être lui voilà donc c'est que des subtilités comme ça au travers de la construction de chacun des opus on voit que le personnage rebondit comme ça de situation en situation et il doit à chaque fois maintenir ce symbole qu'il a voulu créer mais confronté aux événements auxquels il doit faire face ou avec Rachel ou avec Gordon ou avec chacun des protagonistes qu'il va rencontrer double face etc etc par exemple toute la séquence de fin du deuxième opus face à double face il décide d'assumer la responsabilité de ces crimes des crimes qui se passent dans Gotham et il le dit j'endosserai le rôle du méchant mettez ces meurtres sur mon dos et créez un autre symbole celui de 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 Harvey Dent sauveur de Gotham et là la voie est encore différente vous vous en souvenez de cette scène justement dans le Dark Knight pour le coup cette scène de fin ouais et bien justement on va la passer en extrait vidéo soit on meurt soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant je suis tout indiqué car je ne suis pas un héros contrairement à Dent je serai l'auteur des cinq meurtres voilà ce que je dois être non ce n'est pas vous c'est injuste je serai tel que Gotham a besoin de me voir donnez l'alerte ils te traqueront c'est vous qui me traquerez vous me condamnerez vous m'enverrez vos chiens parce que c'est une nécessité parce qu'il arrive que la vérité ne suffise pas il arrive que les citoyens méritent mieux les citoyens méritent parfois qu'on récompense leur loyauté moi c'est un moment qui est absolument génial c'est ce qui a fait établir pour moi le film au rang de chef d'oeuvre tout fonctionne dans ce film vraiment c'est absolument incroyable je ne sais pas ce que vous en pensez dans le public moi ce film en fait c'est une construction qui est incroyable et puis en plus à travers le changement de ta voix qui devient très dur au final à la fin on sent que Batman il a tout perdu il a tout perdu il assume de tout perdre et pourquoi j'évoquais ces éléments là c'est parce que rien n'est figé dans un personnage et ça c'est vachement important comme quand vous écrivez quelque chose rien n'est vraiment figé vous ne savez pas où ça va aller et il faut laisser toujours cette incertitude jamais aller dans des choses des blocs monolithiques des choses vraiment assumées vraiment établies non parce que la vie n'est jamais comme ça on a une direction mais il y a toujours un certain nombre d'interactions avec la vie qui font que ça ne va jamais où vous voulez que ça aille et donc la création d'un personnage c'est ça il y a une intention de base mais la vie fait que c'est jamais vraiment certain c'est jamais stable et s'il y a des gens qui écrivent ils le savent ça parce que c'est Léonard de Vinci qui écrit ça il dit un artiste ne sait jamais tant qu'il n'a pas fait et tu ne sais pas où ça va aller et tu tiens la plume et ça avance ça construit tu construis et tu ne sais pas où ça va aller tant que tu ne l'as pas fait tu ne sais pas où ça va donc il ne s'est jamais vraiment figé dur et c'est ce que j'aime moins dans certaines oeuvres quand le personnage est tellement tellement verrouillé tellement idolâtré qu'il en devient un concept et que c'est vachement figé et il n'y a pas de vie dedans est-ce qu'il y a une autre question dans le public ? oui bonjour et merci de partager ça avec nous justement je voudrais rebondir un peu sur Bruce Wayne et Batman vous expliquez qu'effectivement il y a plusieurs voix pour le même personnage en fonction de ce qu'il vit et de ce qu'il ressent est-ce que vous avez vraiment un range de voix assez grand est-ce que vous avez plusieurs voix est-ce que vous travaillez plusieurs voix et comment vous vous pouvez travailler ça éventuellement ? mon instrument ça fait 30 ans que je le travaille je le maîtrise plutôt pas trop mal et mon boulot c'est de rentrer dans la création d'un autre artiste interprète en doublage au théâtre c'est encore autre chose en chant c'est encore autre chose en convivie du musical c'est encore autre chose mais là pour le doublage je dois rentrer dans quelque chose qui se passe là devant mes yeux et vous en tant que spectateur vous êtes embarqué dans l'histoire d'un personnage en regardant ce qui se passe dans ses yeux c'est là qu'est l'interprétation de la vie la représentation des choses donc que ce soit le résonateur de fond de gorge ou le fait de lever mon palais mou au fond pour arrondir ma voix qui est de moins en moins de grains ou d'en mettre le maximum de grains en serrant etc tout ça ce sont des petits paramètres petits ça sert à rien d'aller aux extrêmes des gens on a envie de forcer ça sert à rien ce sont des petits paramètres que j'ajuste là par exemple je suis plus dans mon médium c'est ma voix c'est un peu la voix que j'utilise pour Luc Wilson un mec de comédie je sais pas si vous connaissez ce comédien je double depuis une vingtaine d'années c'est un mec de comédie il a une voix super légère comme ça et c'est sa dynamique parce que quand je suis dans la salle de cinéma dans l'auditorium je rentre dans cette dynamique là donc tous ces paramètres techniques je les maîtrise et je intuitivement je me laisse porter vers ça et j'ai toujours un directeur artistique qui me dira regarde bien là il faut aller plus tôt dans cette direction plus tôt dans celle là et c'est une collaboration moi je suis dedans lui il est extérieur et je laisse me piloter mais et tous ces paramètres j'y vais subtilement ça sert à rien de forcer sur un gros truc parce que tu tombes dans un cliché l'idée c'est toujours de laisser la possibilité à l'imprévu du moment d'apparaître des erreurs ce que tu pourrais qualifier comme une fragilité un truc pas maîtrisé on s'en fout ça donne la vie c'est la vie parce que tu l'as vécu ce moment là et donc hop il arrive un petit truc qui est pas qui est pas hollywoodien tu vois c'est et c'est ça qu'on cherche c'est là que ça donne le truc donc j'ai pas pour répondre à ta question plus précisément j'ai pas un catalogue de voix j'ai un instrument que j'adapte progressivement avec ce qui se passe à l'image c'est ça mon métier d'accord merci surprise est-ce qu'il y a une autre question dans le public ? oui jeune homme ou je vois pas très bien de là juste là je porte pas des lunettes pour rien du coup ça arrive ça arrive ah pardon ça marche c'est comme ça que ça va vous faire ? c'est quoi votre parcours pour en arriver à aujourd'hui ? j'ai fait une école de comédie je suis passé par les cours Florent après j'ai travaillé avec un maître russe Alexandre Arbat du Vgig de Moscou avec Katavarga du Théâtre National de Budapest je suis allé faire de la Comedia de l'Arte à Venise j'ai beaucoup travaillé mon instrument en théâtre et un jour j'ai eu une opportunité incroyable j'attendais un pote musicien et les musiciens sont toujours en retard donc j'étais devant un vidéoclub un vidéoclub je sais pas si vous savez ce que c'est c'est un magasin un supermarché où on allait chercher des DVD des Blu-ray et des VHS il y avait encore des films en VHS et c'était en 92 non 93 et deux femmes parlaient du doublage d'un film et comme j'étais jeune comédien je me suis permis d'incruster la conversation et elle m'a dit allez là dans la rue Le Jean vous voyez il y a une petite maison de doublage n'hésitez pas le monde est difficile battez-vous je suis allé j'ai tapé à la porte et on m'a dit demain dans tel studio il y a des essais allez-y et j'avais la chance que dans ce studio il y avait Jean-Pierre Dora Claudion Ventura Daniel Hort trois grands directeurs de studio et ils m'ont dit j'ai du boulot pour toi coup de bol vraiment coup de bol mais voilà j'étais comédien jeune j'en avais marre de livrer des pizzas et je pense que l'on ne crée que par nécessité c'est un monsieur qui s'appelle Vartangoff qui a écrit ça c'est pas moi on ne crée que par nécessité voilà et donc le lendemain Jean-Pierre Dora m'appelle et me dit voilà il y a une nouvelle série qui s'appelle Loïs et Clark il y a une deuxième saison qui arrive le personnage de Jim et Olsen échangé en original donc on a besoin d'une nouvelle voix venez faire des essais et puis voilà et donc pendant trois ans j'ai travaillé sur cette série et j'ai appris mon métier en le faisant bon j'avais visiblement quelques prédispositions pour une voix pas trop dégueu et puis voilà et puis surtout du rapport humain c'est ça qui est intéressant c'est que je crois que comme dans toute industrie parce qu'il ne faut pas se leurrer on est passé à une étape d'industrie de l'entertainment j'arrive jamais à prononcer ce mot on n'est plus dans la culture il faut vraiment être lucide sur la culture cinématographique télévisuelle de séries et l'entertainment on n'est plus dans une logique d'entertainment pour l'instant mais les gens qui fabriquent ces produits ont toujours à coeur de faire de la qualité et de la culture donc voilà après on trouve on rentre dans des familles artistiques qu'on aspire avec lesquelles on est en résonance voilà et c'est comme ça que mon réseau s'est construit voilà Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui ? Ou il y aura trois questions en tout Alors mais je vais compléter en attendant c'est avant tout un métier d'interprète il ne faut pas se tromper il y a des gens qui ont une très bonne diction un très bon phrasé etc on pourra les entendre dans des bandes annonces au téléphone et sur des pour quelques narrations de documentaires mais on doit travailler à une telle vitesse pour intégrer l'oeuvre qui a déjà à l'écran on a trois quatre jours pour faire un rôle on doit aller très très vite dans cette analyse de ce qui se passe intuitivement et structurellement c'est pour ça que je parlais de la structure narrative des films parce que tu es obligé de rentrer là-dedans tu es obligé de mettre le doigt dans le cambouis sinon tu fais du karaoké et c'est autre chose tu vois si tu veux vraiment essayer de et c'est notre grand plaisir d'imprimer ce qui se passe à l'écran là très modestement on travaille tellement vite sur des oeuvres qui ont mis tellement de temps à être fabriquées qu'on peut être que humble par rapport à ça mais si tu veux vraiment rentrer dans le personnage et construire quelque chose que ça a un vrai impact pour l'audience et que ça a du sens et que tu serves le film sur lequel on t'a engagé tu es obligé de mettre les mains dans le cambouis et de comprendre ce qui se passe et d'aller dans la structure narrative et pourquoi le mec il en est là-là pourquoi il en est là-ci et il y a moi j'adore je n'ai rien contre les autres mais j'adore la Warner parce qu'ils ont cette lucidité de te laisser du temps et de te donner les moyens de bien travailler c'est pas rare qu'ils nous envoient à Londres pour regarder le film trois mois avant qu'on travaille dessus parce qu'ils savent que tu vas le voir une fois seulement tu vas faire le TGV Londres puis tu reviens mais ça va décanter et tu sais ce qui va se passer tu commences à tu vois à le laisser vivre et ça c'est vachement précieux alors il y avait une autre question du coup bonjour bonjour qu'est-ce qu'il fait un bon doubleur selon vous ? je t'entends pas qu'est-ce qu'il fait un bon doubleur selon vous ? je t'entends pas il fonctionne ou pas ? ah oui qu'est-ce qu'il fait un bon doubleur selon vous ? c'est quelqu'un que tu remarques pas c'est vraiment c'est une transparence absolue t'es embarqué dans un film et tu sais pas que c'est doublé ça c'est bon il y avait une question ici ouais juste à côté de toi et après on passera en haut bonjour bonjour j'aurais aimé savoir quel est vous de votre côté le ce que vous avez pu réaliser en général quel a été le plus compliqué à faire en prenant toutes vos réalisations pas uniquement sur un seul thème ou sur une seule réalisation le plus difficile c'est quand en fait il y en a une j'en ai déjà j'y pense tout le temps à celle-là alors c'est pas la plus compliquée mais c'est la plus choquante pour moi c'est une dame pour les grands cinéphiles si vous allez jusqu'au bout des films des années 70 80 90 vous verrez qu'il y a une très grande dame du doublage qui s'appelait madame Génie Gérard qui était directrice d'une société qui s'appelait l'européenne de doublage qui a réalisé toute une oeuvre magistrale en tant que directeur artistique le directeur artistique qui va assumer le casting qui va diriger les comédiens pendant le doublage c'est elle qui a eu l'idée d'avoir de mettre Patrick Poivet sur la voix de Bruce Willis Richard Darbois elle a casté des gens c'est extraordinaire elle a vraiment lancé elle sentait des trucs et on ne se connaissait pas et j'avais travaillé avec Michel Gass c'était un ami très proche d'elle sur Gladiateur et j'avais fait je ne le connaissais pas je ne les connaissais pas encore dans cette société et donc Michel Gass m'avait convoqué pour faire ce qu'on appelle des ambiances des petits rôles et donc j'arrive dans un auditorium avec que des cadors des mecs qui avaient 20 ans de métier des grosses voix énormes et on faisait des légionnaires romains et à un moment comme d'habitude la scène démarre on entend les types hurler il y a un type qui arrive devant une grille qui tape à la grille Glavius Glavius et ça dure 3 minutes il hurle et l'auditorium se rallume et Michel dit Michel Gass le directeur artistique bon qui y va et là il y avait toutes les grosses voix du métier qui étaient là dans le fond de leur fauteuil bon et moi je dis bon j'y vais et j'avais quoi j'avais 25-26 ans j'avais pas une voix que j'ai maintenant et j'avais pas cette maîtrise de l'instrument comme maintenant et il me regarde il fait allez-y jeune homme et je me mets à hurler et je donne tout vraiment une rage et Glavius sort de là et ça dure ça dure ça dure et je me dis putain pourvu qu'il y ait qu'une prise et à la fin on écoute et Michel me dit jeune homme signé vous avez fini votre journée et il était 11h génial et donc il file mes coordonnées à Génie Gérard son amie et Génie m'appelle et me dit bonjour monsieur vous m'avez donné vos coordonnées j'ai un rôle un peu singulier et j'aimerais vous mettre dessus rendez-vous telle heure dans tel studio et elle raccroche tu sais pas l'oeuvre tu sais pas le truc tu vas modestement tu dis bon ça va être une petite panouille etc et je me retrouve dans un auditorium avec Génie Gérard et le film s'appelle 40 dirous c'est un film brésilien le souci c'est qu'il y a une version courte et une version longue et la version courte malheureusement il y a une toute petite séquence de cette scène et bon bref je m'assois dans l'auditorium et puis on regarde la scène et c'est l'histoire d'une révolte de prisonniers brésiliens dans cette prison et donc c'est un carnage il y a des morts partout ils mettent le feu à la prison etc puis arrive la police puis arrivent les services sociaux et là les services sociaux interrogent les prisonniers les uns après les autres et ce gars que je doublais était un travesti homo qui raconte pendant 10 minutes en larmes comment c'est le cauchemar pour lui depuis des mois qu'il se fait sodomiser par tout le monde qu'il est vraiment une lavette c'est l'horreur absolue et là je vois ce truc et j'entends la voix de Jenny Gérard alors Philippe Valmont j'ai pensé à vous pour cette scène tu fais what la nana elle me connait pas elle me voit là dessus et le truc le mec il est en larmes à la fin de sa vie et là c'est une espèce de falaise tu vois c'est étruta et tu dis bon ben on y va quoi et tu te jettes et tu n'as pas le choix et là ça part en live et elle enregistre une scène je ne sais pas trop ce qui s'est passé tu vois j'étais en train de vivre un truc dans un désespoir absolu et bon on n'a fait qu'une prise on m'a dit c'est parfait et c'est elle qui m'a casté sur Christiane Bell voilà donc je lui dois ça et tant de beaux moments de création donc voilà ce genre de moment c'est vraiment marquant dans une carrière parce que c'est des moments où toi-même tu t'amuses à péter ta limite tu sais que là tu n'y es jamais allé bon ben il faut que tu y ailles et puis tu ne sais pas ce qui va se passer et c'est ça qui est beau c'est que ce qu'on aime ce sont des accidents de vie en tant que spectateur ce qu'on aime c'est être heurté par une interaction et donc il faut provoquer ça chez toi il faut te mettre dans cet état de fragilité où il va se passer un truc complètement inattendu mais vrai donc voilà tu le livres comme ça et il se passe ça et c'est ça qui est enregistré et après il y a toute la magie du mixage du montage des fois tu vois tu as pleuré un peu plus loin que lui c'est pas grave il va te recaler il va faire en sorte que ce soit vivant et vrai et voilà mais il va profiter de cette matière que tu lui as donnée voilà d'autres moments alors il y a une scène pour ceux qui connaissent bien les trois modules de la trilogie la troisième la première scène où Catwoman est venue voler le collier de perles dans le coffre-fort ce que joue Christiane Bell là-dedans est fascinant si vous êtes un grand fan de son travail je vous conseille de la revoir quand il arrive lentement avec sa canne et qu'il jette un oeil au coffre-fort il a tout pigé il voit le collier de sa mère au cou de cette femme il s'avance doucement il laisse sa canne il sait que la nana si elle lui a volé le collier elle peut le foutre par terre parce qu'il n'est pas en état de se battre mais il laisse tout faire et il avance et construit sa scène et vraiment je vous conseille de la regarder c'est d'une subtilité de jeu c'est un kiff absolu voilà ce genre de scène quand elle arrive tu fais putain il faut que je sois dedans voilà ok merci merci beaucoup je t'en prie on avait le jeune homme tout en haut s'il te plaît moi je voulais savoir un peu plus en détail si possible par exemple votre journée de travail en détail comment ça se passe quand vous arrivez quand vous arrivez au studio par exemple avec vos collègues tout ça alors on est dans un contexte un peu particulier malheureusement depuis deux ans et demi maintenant avec le Covid on a dû intégrer un certain nombre de paramètres sanitaires qui sont hyper chéants parce que mon métier c'est quand même d'interagir avec des interprètes d'autres interprètes on se parle on est ensemble on vit des scènes ensemble et malheureusement avec le Covid pour le moment c'est un peu en stand by ça commence à revenir mais c'est encore vachement en stand by donc on a des sets d'enregistrements qui sont de 9h30 à 13h30 puis de 14h30 à 18h30 on est convoqué là dessus sur des studios bien précis et lorsqu'on arrive généralement c'est là qu'on découvre l'oeuvre qu'on découvre notre personnage parce que à part les gros films dont on a eu une projection avant et on sait qu'on va travailler tranquillement pendant 4-5 jours dessus un téléfilm tu arrives tu sais pas trop si c'est un téléfilm de Noël pour M6 ou si c'est un bon téléfilm tu vois des fois tu as des surprises donc on découvre ça à 9h30 et puis on y va quoi on passe là dessus alors mais je te dis malheureusement ce contexte sanitaire d'aujourd'hui fait qu'on est seul au micro donc si on a la chance de ne pas arriver le premier on peut entendre nos partenaires avant et donc intégrer la sensibilité comment ça s'est passé c'est une scène d'amour tu as besoin de savoir comment l'autre tu as dit mais pourquoi tu me regardes comme ça tu vois pour pouvoir interagir savoir ce qu'elle a vécu l'autre pour vivre le même moment qu'elle donc c'est vachement précieux quand tu es le premier tu vas le plus spontanément possible et c'est l'autre qui va prendre ce que tu as ce que tu as fait pour raisonner avec l'important c'est vraiment toujours qu'il y ait de la vie et des fois il y a des problèmes techniques des ordinateurs qui sautent des machins et on finit à 22h voilà est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ouais oh bonjour je suis désolé j'ai plein de questions s'il faut n'hésite pas je vais rebondir un peu sur un truc que vous avez dit tout à l'heure notamment sur le fait qu'il y a en tant que comédien de doublage il y a aussi cette surcouche où on doit s'adapter au jeu du comédien qu'on double où on doit s'adapter à ses respirations à ses mimiques et tout ce genre de trucs est-ce que la différence entre comédien on va dire classique et comédien de doublage cette différence là se ressent en tant que contrainte ou c'est vraiment un autre jeu à faire il y a tellement il y a effectivement tu mets le point sur un sur un aspect très précis du métier qui est le côté technique vous savez comment ça se passe on est dans des grands auditoriums ça a la taille d'une salle de cinéma comme ça on est sur un écran de cette taille là et ici à mi-hauteur bon bien sûr c'est plat à mi-distance il y a une énorme péniche une table de mixage et puis un micro qui est relié à l'espace complet c'est à dire qu'il y a des rideaux sur les côtés pour étouffer un peu les réverbérations tu as un micro là et puis tu as une petite cabine avec des tissus qui va étouffer pour les extérieurs où là il n'y aura pas de résonance donc voilà ça c'est les deux endroits où moi je travaille et sous l'écran il y a cette bande rythmo qui défile où le texte a été détecté avec les labiales les pub-bemeux qui ferment la bouche du comédien original pour que l'adaptateur trouve des pub-bemeux français qui tombent au même moment donc le boulot est énorme le boulot des adaptateurs est extraordinaire pour ça parce qu'ils doivent des fois retourner le sens de la phrase pour avoir exactement les pub-bemeux qui tombent au même moment donc non seulement ce sont des bilingues très affûtés qui ont une richesse de vocabulaire et de grammaire vraiment costaud mais non seulement ils doivent avoir une idée aussi de dramatiquement comment la scène est fichue pour pouvoir retrouver le sens et que ce soit vrai que l'oeuvre originale soit vraiment retranscrite avec les mêmes pub-bemeux au même moment et tu as une barre verticale sur cette bande rythmo tu as une barre verticale et au moment où le texte qui est écrit sur cette bande rythmo qui défile arrive au niveau de cette barre verticale les pub-bemeux tombent pile au moment où lui il ferme la bouche donc ça c'est la contrainte technique cette contrainte technique elle est elle te donne une liberté qui est folle plus tu as de contraintes techniques en interprétation plus tu as de liberté ceux qui ont fait un petit peu de théâtre ont peut-être un jour joué ou travaillé un texte de racine en alexandrin ou en décassillable il y en a moins dans décassillable et plus en alexandrin et tu te rends compte que cette rythmique-là imposée te donne une liberté folle c'est vraiment très sensible comme sensation parce que tu as une contrainte technique qui t'impose quelque chose donc dans cette contrainte-là dans cette forme tu te sens vachement libre et tu peux interpréter librement donc je ne me rappelle plus bien ta question du coup est-ce que cette contrainte-là c'est plus vraiment une contrainte ou c'est apprécié en tant que manon de doublage donc il faut du temps pour intégrer ces paramètres-là et garder et acquérir une souplesse d'interprétation dans ces contraintes-là au début c'est vachement bien qu'aux jeunes comédiens et comédiennes qui arrivent en auditorium et qui commencent le doublage c'est bien qu'on leur donne des phrases passe-moi le sel bonjour madame excusez-moi passez d'abord des trucs comme ça pour être vraiment simplement déjà les poussées d'adrénaline parce que quand l'auditorium s'éteint et que tu as eu un gros bruit de cinéma et d'un coup c'est le silence et tu as une petite lampe rouge qui s'allume je veux dire qu'il se métamorphose au micro vous allez pousser d'adrénaline le début de la carrière c'est ça vachement et puis après tu comprends que tu auras peur toute ta vie mais tu peux ne plus avoir peur d'avoir peur tu vois il faut intégrer ça il y a un moment où tu dis ouais je vais mûcher dessus toute ma vie ok c'est ça le métier d'accord mais accepter d'avoir peur et tu n'as plus peur d'avoir peur c'est un paramètre il faut être honnête avec toi tu sais que tu as les mêmes vibrations ton pub brachidien il se crispe pareil tu as les sensations des frissons partout ok bon bah tu vas là ils avoir toute ta vie c'est toi qui as choisi le métier voilà donc ça c'est des paramètres techniques qui sont très qui prennent un peu de temps à être intégrés et une fois que une fois que ça s'est intégré c'est de l'interprétation tu vois c'est vraiment de l'interprétation alors après il y a des grandes écoles on ne va pas on ne va pas ici aborder le débat de méthode Lise Strasberg Acteur Studio qui est une méthode de travail organique c'est à dire qu'il laisse vivre et naître les choses à l'intérieur par rapport à la mémoire affective que tu as et tu laisses vivre les choses et la méthode et c'est Lise Strasberg qui le dit the French method qui est une méthode de par l'extérieur c'est à dire que tu observes la vie et tu la mimiques tu la mimiques jusqu'à ce que en toi ça te parle et que tu puisses y mettre la vie dedans je travaille plutôt moi avec la première méthode avec un coach depuis quelques années Sébastien Gimbert de la part je vous le conseille si vous avez envie d'être comédien d'aller rencontrer ce bonhomme voilà du coup Philippe le temps passe vite mine de rien ça fait quasi une heure qu'on est déjà t'as vu et on va devoir se rapprocher tout doucement de la fin alors généralement c'est à ce moment là où vous dites comme dans les sitcoms on va la refaire parce que ça fait plus du tout naturel et du coup Philippe le temps passe vite ça fait déjà quasi une heure et on va devoir se quitter merci moi aussi je suis très déçu mais du coup on pourra remettre ça demain d'ailleurs avec une conférence qui va être un petit peu plus différente d'ailleurs on va s'intéresser un peu plus aux différents aspects du métier pour le coup je voulais savoir est-ce que t'aurais moi en fait je vais te demander un petit service est-ce que tu aurais un conseil un mot de la fin à donner à des gens qui voudraient se lancer dans le métier quel conseil toi tu pourrais leur donner tu vois pour bien démarrer pour pas se faire d'illusions non plus ou quelque chose comme ça ouais j'aimerais parler d'une chose parce qu'on est tous ici dans cette convention parce qu'on adore les histoires ça nous fait vibrer on kiffe les histoires et Aristophan il a écrit un truc assez marrant il y a 2300 ans c'est dans la vie il y a les événements et puis les émotions et ce qu'on aime et ce qu'on cherche ce qu'on espère c'est d'avoir l'événement donc le sens de l'événement et l'émotion en même temps et c'est pour ça qu'on va avoir le compteur pour avoir l'émotion et le sens en même temps ce qu'on a jamais dans la vie donc que vous soyez scénariste graphiste que vous fassiez de l'animation de la voix du podcast votre public il attend ça un événement et l'émotion au même moment parce qu'en tant que public c'est ce que vous adorez au cinéma que ça arrive au même instant donc je pense que c'est de garder ça à l'esprit ça vous oblige à aller voir techniquement comment ça se passe pour faire ça et l'art est l'expression d'une technique c'est pas que de l'intuition il faut vraiment aller bosser son instrument bosser sa technique pour être disponible à laisser émerger les choses et émerger la vie donc quel que soit votre instrument il y a une gourmandise à avoir là dessus sur l'aspect technique de votre travail moi j'adore ça personnellement voilà merci beaucoup Philippe on peut t'applaudir merci merci énormément cette table ronde du coup touche à sa fin je vous remercie d'y avoir participé je vous remercie d'avoir accueilli si chaleureusement Philippe demain comme je vous le disais on va avoir une conférence qui va être un peu plus particulière avec un aspect plus technique justement du métier et puis écoutez nous profitez bien du reste du salon parce que c'est un très beau salon et puis faites vous plaisir vous êtes absolument géniaux merci beaucoup merci beaucoup